... Je m'appelle Denis Stéphane, j'ai 22 ans et je suis étudiant en mathématiques appliquées. Je termine mon master avec un projet en simulation d'avalanche. J'ai deux grandes passions dans la vie, la musique et les mathématiques. Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu chanter. C'est vraiment quelque chose qui s'est manifesté en moi. J'ai voulu chanter entre 2 et 3 ans avec ma famille, à l'école, dans des petites chorales d'enfants. C'est ma manière de m'exprimer. J'ai vraiment l'impression qu'en chantant, je transmets des émotions. Je transmets un message, j'arrive à faire peut-être vibrer les gens et je vibre surtout moi-même également. La musique a démarré par le chant et ensuite j'ai également commencé des instruments, le piano, j'ai fait de la guitare classique. Et puis finalement, il y a une dizaine d'années, je me suis tourné vers l'orgue, qui me paraissait être le grand instrument dans les églises où je chantais dans des chœurs. C'est un instrument qu'on dit à clavier, parce qu'on joue sur un clavier comme un piano normal, en faisant souffler la bonne fréquence d'air à travers des tuyaux qui produira un son. Donc on peut jouer comme de la trompette, comme de la clarinette, on peut jouer avec des jeux plus doux, plus forts, on peut mixer tout ça ensemble. Et c'est ça que j'aime avec l'orgue, c'est toute la variété, tous les choix personnels qu'on peut créer soi-même. Le toucher est peut-être, je veux dire, pas plus simple, mais différent d'un piano, parce qu'un piano, on a cette notion de force sur le clavier, on peut vraiment impacter la puissance du son, alors que sur l'orgue, c'est juste un peu on-off, on fait rentrer l'air dans le tuyau ou pas. Parmi les instruments clavier, c'est vrai que l'orgue, il est un peu impressionnant. Et puis on se dit, il y a 4, 5 claviers, il y a les pédales, c'est sûr, il faut jouer avec les pieds, c'est quelque chose d'un peu différent. Après l'orgue, c'est beaucoup la synchronisation qui est compliquée. Le plus gros souci, je pense, c'est que si l'orgue a un petit couac, s'il y a un petit problème et qu'il faut sauter derrière dans l'orgue pour aller réparer quelque chose, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sous les autres instruments de la même ampleur. C'est ça la grande différence de dimension. Quand je suis arrivé ici, il me suis dit, je ne peux pas arrêter, il faut que je continue la musique, c'est vraiment une partie de moi-même. Donc j'ai continué les études d'orgue seulement, parce que bon, on ne pouvait pas tout faire. J'ai continué au conservatoire de Lausanne et ça m'a permis aussi un peu, durant les longues séries d'exercices de mathématiques, d'avoir un échappatoire et de penser à autre chose. En tant que mathématicien, en même temps musicien, on a également cette rigueur, ce perfectionnisme, ce souci du travail précis et en même temps la musique, elle a cette particularité d'être vraiment liée à la créativité, à l'interprétation des œuvres écrites. Et les mathématiques à côté, c'est vraiment basé sur la première partie, la rigueur, la démonstration, il faut que tout soit clair, précis, juste, vrai. Mais en recherche, je pense qu'il y a ce petit brin de créativité qu'il faut avoir pour chercher dans d'autres horizons, pour sortir un peu des sentiers battus de la recherche classique. Donc je pense que c'est juste une histoire d'osage. En musique, il y a plus d'art que de science, donc plus de créativité que de rigueur, et en mathématiques, c'est juste l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada